Notre invité ce soir, donc Patrick Martinez, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la caisse régionale des dépôts et consignations. Bonsoir. Nous sommes à l'avant-veille du débat Sud-Ouest Éco autour du logement social qui aura lieu ce mercredi à la salle des fêtes du Grand Parc, dans des conditions, on va le rappeler, toujours particulières. Les inscriptions sont toujours ouvertes, notamment sur communication.sudouest.fr. Le logement social, ce mot « social », est-ce qu'il fait encore peur aujourd'hui ? Non, il n'y a aucune raison que ce mot fasse peur. Enfin, je veux dire, c'est l'accès au logement. Le logement est frais. Non. D'ailleurs, le logement social, il traduit plusieurs typologies de logements. Encore une fois, derrière ça, on a du trait social pour des personnes qui sont en accession à du logement, à des loyers modérés. On a des situations de personnes âgées qui sont maintenues dans des logements autonomes. On a des étudiants. Donc le logement social, c'est un tout. C'est aussi l'accès au logement pour des jeunes couples, des jeunes travailleurs. Qui ont besoin, effectivement, de trouver un premier toit. À des coûts de loyer modérés, parce que c'est surtout ça le sujet. C'est bien évidemment le sujet. Aujourd'hui, l'idéal, bien évidemment, c'est la mixité sociale, justement, à travers le logement social. Est-ce qu'on arrivera, effectivement, à ce rêve ou cette réalité dans la ville ou dans les villes où le logement social s'établit, partout, d'ailleurs, sur tous les territoires ? Aujourd'hui, il n'y a pas de conflit entre promotion privée et logement social. Je veux dire, il y a une complémentarité. D'ailleurs, vous pouvez l'observer. Quand on a un programme de logement privé, régulièrement, vous vous retrouvez avec du logement social qui, à cette occasion, est mis en œuvre. Donc il n'y a pas d'opposition. La question, c'est l'intégration du logement social dans un monde urbain qui permet l'ouverture de ceux qui y habitent vers les autres. Et le fait de ne pas avoir, comme ces 30 ou 40 dernières années en France, des formats de logement qui se retrouvent ensuite en ghettoïsation. Ce n'est plus du tout le cas. Les programmes de l'ANRU ont beaucoup aidé à ça. Il y a cinq programmes de type en rue en Nouvelle-Aquitaine actuellement. Et on essaye de redonner au logement un caractère humain, accessible et permettant aux habitants de vivre à peu près comme les autres. Est-ce qu'il y a une nécessité ? Est-ce qu'il manque du logement social aujourd'hui ? Vous avez en Nouvelle-Aquitaine déjà un chiffre qui éclaire tout le monde. C'est que vous avez à peu près 4% de décalage entre la moyenne de logement social en France et en Nouvelle-Aquitaine. Donc en volume, il y en a moins. Des besoins, il y en a. Rien qu'en Gironde, 10 000 habitants de plus chaque année. Des besoins en logement, on peut considérer qu'ils y sont. Après, la question, c'est sous quel format ou comment, je dirais, les autorités publiques et notamment les élus souhaitent développer une stratégie de logement. Ça, ça dépend aussi de leur politique et de la façon dont ils envisagent aussi la ville de demain. Là, si on prend l'exemple de Bordeaux avec un élu vert à sa tête, comment se positionne la construction de manière globale et plus intimement le logement social dans cette perspective ? Est-ce qu'il y en a une ou moins ou pas ? Bien entendu que la ville de Bordeaux, ses élus comme la métropole, qui d'ailleurs a la compétence logement, va se positionner. C'est le sens des échanges que nous avons eus avec M. Urmic et M. Anziani sur la stratégie de logement qu'ils souhaitent poursuivre. Bon, il y a un sujet d'accessibilité au logement. Je crois qu'ils l'ont manifestement bien intégré. Mais après, il y a aussi des besoins, notamment pour les étudiants, qui sont là et qu'il faut que l'on puisse ensemble prendre en compte. Donc notre rôle, nous, en tant que financeurs à la Caisse des dépôts, Banque des territoires, c'est de prendre l'épargne des Français, puisqu'elle nous est confiée depuis le début de l'année. On est à plus de 29 milliards d'euros thésaurisés sur les livrets qui sont destinés au développement du logement. C'est le sens de notre mission. Donc partant de là, évidemment, moi, je suis à l'écoute de tous les programmes qui peuvent être portés par des élus, par des bailleurs sociaux, par des programmes médico-sociaux également, pour pouvoir faire le bon niveau de logement sur les territoires de la Nouvelle-Aquitaine. – Et vous avez un rôle incitatif, justement, pour que les bailleurs produisent du logement social ? – Écoutez, on essaie de travailler en amont. Mme Boulmier, qui est la présidente de l'association régionale des offices d'HLM, avec qui on travaille très bien, on a envie, je dirais, de remettre les sujets tels qu'ils doivent être, c'est-à-dire d'abord une impulsion, savoir ce qu'il faut comme logement social, proposer des solutions et ensuite rechercher les niveaux de financement. C'est aussi le rôle de l'État, de la préfète de région, avec qui on échange beaucoup sur ces questions-là. Donc aujourd'hui, notre rôle, c'est évidemment de repositionner ces moyens qui sont apportés par l'épargne des Français dans les besoins qui sont observés, sans être dans la caricature du logement, c'est forcément du trait social et c'est forcément de l'absence de mixité. Vous-même, à la Caisse des dépôts et consignations, avez-vous une branche spécifique de casquette de bailleurs ? CDC Habitat, effectivement, Caisse des dépôts et consignations Habitat, qui est une filiale de la Caisse des dépôts, et qui, vous voyez, on évoque la question, par exemple, du plan de relance. Dans le plan de relance, CDC Habitat a racheté, est en train de racheter 40 000 logements en défaut. Il y en aura à peu près 3 000 à 3 500 en Nouvelle-Aquitaine. Donc, alors même qu'on se demande comment on va pouvoir assurer, dans cette crise, du travail pour les entreprises, du travail pour leurs salariés, le logement est une des réponses possibles, autant sur la construction nouvelle que sur la rénovation. Et j'insiste beaucoup sur la question de la rénovation. Qui devient de plus en plus prénente aujourd'hui, où le foncier est compliqué à avoir. C'est ça ? Absolument. Je veux dire, aujourd'hui, quand on fait de la rénovation, et notamment de la rénovation thermique, on va, un, être dans les bonnes variables concernant l'environnement, mais on va être aussi dans les bonnes variables sur les coûts pour le locataire. Quand vous lui faites économiser, en ayant amélioré considérablement la qualité énergétique, 300 à 400 euros de chauffage par an, c'est immédiatement visible. Et c'est un progrès évident à côté de l'aspect maîtrise de CO2. Aujourd'hui, sur la région, il y a 42 bailleurs sociaux. Oui. C'est beaucoup ? Non. Ou est-ce que, justement, ces 42 sont suffisamment, assez dimensionnés pour produire ? Aujourd'hui, il y a un regroupement qui s'opère dans le cadre de la loi Elan. À la fin de l'année, il y aura, de par cette loi, une nécessité d'avoir des bailleurs sociaux qui devront peser, soit directement, soit indirectement, par format juridique, à peu près 12 000 logements. Voilà le mandat qui est dans la loi Elan. Donc il y a un regroupement qui s'opère. Il y a surtout une mutualisation, une action collective qui doit s'opérer. Les bailleurs sociaux dans cette région ont des besoins de fonds propres pour pouvoir se projeter parce que les demandes sont là. Et notre rôle, par exemple, c'est de les accompagner dans ces besoins de fonds propres à travers, par exemple, ce qu'on appelle les titres participatifs. Il faut savoir qu'il y a trois semaines, on a octroyé à XL Habitat, le bailleur du département des Landes, 10 millions d'euros en titres participatifs. Et à côté de ça, ça veut dire qu'il s'est engagé, lui, à mettre en œuvre des programmes de construction et de rénovation sur les 4-5 prochaines années. Donc la question n'est pas le financement. Encore une fois, le financement, c'est l'engagement. C'est la capacité de passer, c'est de la maîtrise du foncier, c'est la production des actes d'urbanisme. Et à la fin, le financement, on peut y pourvoir sans trop de difficultés. Patrick Martinez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on se donne rendez-vous ce mercredi au Grand Parc, à la salle des fêtes des Grands Parcs, pour ce rendez-vous, ce débat Sud-Ouest éco, à partir de 18h30, sur la thématique « La ville pour tous, doux rêve ou vraie possibilité ? » Merci beaucoup. Merci et très bonne soirée. Bonne soirée à toutes et à tous sur TV7. L'info continue. Sous-titrage Société Radio-Canada